Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, c'est le déballage du 25e partenariat avec U.I.P. Krustich. Écoutez, 25 partenariats, on va fêter ça. Alors, comme d'habitude, je les remercie beaucoup pour leur confiance. Comme d'habitude, leur partenariat, je divise le colis en deux déballages. Là, c'est difficile de diviser égal parce que j'ai trois gros canevas. Ce que je vais faire, c'est ici, j'ai un type Joy Sunday. Ici, j'ai un sans nom et ici, j'ai un UACAN. Mais le UACAN, je vais le déballer la semaine prochaine. On va commencer par les valeurs sûres cette semaine. Alors, le premier, c'est un type Joy Sunday, un 14CT. Et c'est Decorating for Christmas. Mais oui, on arrive à Noël. Alors, je trouvais que c'était très confortable, rassurant. Regardez, quand il y a une tempête de neige à l'extérieur, mais que vous êtes à côté du sapin à la chaleur, à côté des cadeaux, je trouvais que c'était très festif. C'est un 44 par 59. Il est au prix... Ah, je vais vous rappeler que les articles que je vous présente vont être dans la description. Les liens vont être dans la description. Vous avez toujours un code rabais de 10% en utilisant l'INDIS. Alors, cet article est à 13,70 en euros. Je vais vous dire en euros tout de suite. 12,90, puis en dollars canadiens, 18,52. Ça ne sert pas à grand-chose, je vous le dis, en dollars américains. Il n'y a pas personne qui achète en dollars américains. Ça fait que... Alors, Decorating for Christmas, j'ai l'impression que c'est une... À voir que c'est un complet, puis je pense qu'il n'y a pas de point arrière. On va voir sur combien de couleurs. 60? On va regarder. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas regardé. Alors, Decorating for Christmas. Lourd. On va regarder. Il n'y a pas l'air d'avoir de point arrière. Non. Il n'y a pas de point arrière. 60 couleurs. C'est-tu ça que j'avais dit? 60, je pense que oui. 60 couleurs. Je suis tombée direct dessus. C'est un 200 par 283. Il n'y a pas de point arrière. C'est sur 9 pages. 60 couleurs. Oh! Alors, je m'attends à avoir du rouge, du vert, du bleu, du blanc, des beiges. En tout cas, on va être tous dans les... Alors, on va regarder ça. Alors, on commence ici. Alors, on a des beaux rouges, naturellement. Des gris. Les gris, j'ai l'impression que ça va aller dans le fond, dans le paysage à l'arrière. Des gris. Alors, on a des rouges, des oranges. Des belles couleurs-ci. C'est plus pour les cadres, le... Ça, ces bruns-là, ça va être plus pour le meuble ici, la fenêtre. Encore des rouges. On n'a pas de 310. On a du rouge, mais on n'a pas de 666. Et ensuite, si on regarde les autres couleurs, ici, on a un petit peu de bleu ici. C'est pour le fond. Le paysage à l'arrière. Du vert, naturellement, pour l'arbre. Puis, d'autres belles couleurs. On a du 5200, puis de l'écru. D'autres beaux rouges ici. 3787. Très, très jolies couleurs. Alors, c'est Noël, ça sent rien. Oh! Puis, c'est complètement brodé. Regardez-moi ça. Alors, très, très, très... Alors, on a des blocs. Mais disons, dans l'arbre, c'est certain que ça va être plus confetti. Mais on a des beaux blocs, là. Le plancher, ici. Ici, mais ça va... On va être capable de finir nos aiguillers. À l'arrière, on a des blocs. Puis, c'est super bien imprimés, comme d'habitude, pour un Joy Sunday. Je me dis comment ça se fait que Joy Sunday, ils sont capables d'imprimer tout le temps. Là, c'est... Je pense que ça m'est arrivé une fois que j'avais une impression qui était pas correcte avec Joy Sunday. Ils sont capables de tout le temps nous faire des belles impressions. Puis, tandis que d'autres entreprises sont pas capables, je sais pas. Alors... Mais je la trouve très, très jolie. Hum... Hum... OK. Alors, ça, c'était ma première pièce. J'adore les couleurs. J'adore... C'est seulement du point de croix. J'avais peur que les flocons de neige soient des points de nu, mais non, c'est du point de croix. OK. Alors, ça, c'est la première pièce. La deuxième pièce, c'est de la Compagnie Sans Nom, maintenant qu'ils mettent les fils comme ça. Alors, euh... C'est, euh... Un 14CT. Un 50 par 65. Il est au prix de... En euros, il est 15,97. En dollars canadiens, 22,98. Je vais déballer. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. La première pièce, c'est publié. Alors, la Compagnie Sans Nom qui commence de plus en plus à nous faire des 14CT. Avant, ils faisaient seulement des 11CT. L'impression... Et l'impression est impeccable, je l'impression. Ben, en tout cas, je ne l'ai pas toute ouverte, mais... Alors, comment résister? Comment résister? Alors, c'est un château. Une forteresse, un village, je ne sais pas. Un château, on a une forteresse autour. OK. Fait que c'est un 243 par 326. C'est un 50 par 65. Alors, on a de quoi nous occuper. Et on a 46 couleurs. Oh! En tout cas, le patron, il est impeccable. Je vais vous montrer. Je vais l'enculer. Et le patron est imprimé de façon impeccable. Wow! Wow! Bon, ben, on va aller voir ça, ces couleurs-là. Ah! Ça nous paraît un monde fantastique, puis tout ça, tu sais. Puis, euh... Mais, euh... Vous allez rire. Mais je pense à... Vous savez, les... Quand on passe... Ben là, ce n'est pas dans ça. Pensez au château de Versailles, puis les robes que les femmes dans la cour du roi portaient, puis tout ça, tu sais. Puis, vous vous dites... Ah! Mon Dieu! Que ça devait être donc fantastique. Mais quand vous passez aux conditions d'hygiène qu'il y avait à l'époque, vous vous dites probablement que vous vivriez... Si on était transporté par une machine à voyager dans le temps, qu'on se retrouvait là, on trouverait que ça pue épouvantablement. Ce n'est pas pour rien que les gens se parfumaient autant. Parce que ça ne se lavait pas souvent, puis il n'y avait pas de... De... De conditions sanitaires. Enfin... Euh... Passons. Fait que... Alors... Fait que... Là, ben... C'est difficile de vous... Ok. C'est très difficile de vous montrer les couleurs avec ça. Ici, sans que je passe... Mais on a du 310... 413... Je regarde là un petit peu... On a des beaux mauves ici... Bleu... 898... Ce vert-là, je l'adore. Et c'est très difficile de vous montrer les couleurs avec ceux-ci. À moins de passer quasiment une à une, là. Je vais me dire... Quand je vais le faire, je vais m'installer, puis je vais tout mettre ça sur un organisateur. Parce que c'est sûr que je ne travaillerai pas avec ça. Alors... Parce que ça va tout se défaire là-dessus. Oh... Oh... Attendez... J'aurais essayé de vous montrer, mais... J'essaie d'étendre... Ha, 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 ha... Alors, on a des beaux bleus, des rouges, des lavandes, des verts, des roses. Je pense qu'on a pas mal de couleurs. J'adore cette... Cette couleur-là ici. Un beau vert ici. Très, très jolie couleur. Très, très jolie couleur. Ha, ha, ha. Enfin... C'est... C'est l'inconvénient de... De ces... De cette façon de nous présenter les fils. Je comprends qu'ils font ça pour économiser. Là, c'est plus facile comme ça. Par contre, ils se trouvent à nous donner plus de fils que nécessaire. Autrement dit, parce qu'ils nous donnent un carton minimum, puis un carton minimum, mais quatre fils. Des fois, ben, on a pas besoin de quatre fils. Des fois, on aurait besoin juste d'un fil, mais ils nous donnent quatre fils. Mais... Ça coûte moins cher, les fils, que la main d'oeuf. Et on va voir le canevoi. À première vue, il a l'air d'être superbement bien imprimé. Il est assez souple. Oui, même très souple. Wow! Ben, il est très, très bien imprimé. Je vous présente. J'avais peur de le rouge ici, là. Puis, le rouge, il n'a pas débordé. Yeah! Oh! Très, très joli. Le 26, c'est quelle couleur que j'en ai tant que ça? Le 939, c'est un bleu foncé. Le 01, c'est du 310. OK. Ça fait que ça ici, là, on est dans le bleu foncé, dans le bleu foncé, puis dans le noir. Oh! Alors, on a des blocs, mais on a aussi beaucoup de confettis. Je regarde les symboles rapidement. Bon, ces flèches-là, vous savez, je n'en raffole pas. Mais... Parce que, regardez, vous avez le 24 avec la diagonale comme ça. Puis, vous avez le 42. Puis, une fois que vous allez avoir brodé autour, vous allez avoir de la misère à voir ces parties-là. Ça fait que vous allez peut-être penser que c'est du 24. Mais... Ouais. Bien, c'est superbement bien imprimé. Je trouve que... La compagnie sans nom s'améliore beaucoup. Bon, bien. Bien. Alors, je remercie. Je vous rappelle que la semaine prochaine, vous allez avoir la deuxième partie de ce déballage. Je remercie beaucoup VIP Crustich de leur confiance. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires et suggestions sont bienvenues. Puis, je vous dis à bientôt. Bye.